Je suis Pierre Gattaz, je suis président du directoire de la société Radial qui fait des composants électroniques. Je suis aussi patron de Business Europe qui est l'association des patronats européens et propriétaire du domaine de Sannes. Est-ce que ce domaine là vous auriez pu l'acquérir en Touraine ou au Pays Vasque ? Je crois pas, je suis passionné par la Provence depuis que je suis gamin où j'allais chercher des plantes, des fossiles avec mes cousins et d'autres personnes. Donc j'ai été baigné par la Provence. Et puis j'ai un deuxième amour qui est le vin. Plus récent et ce domaine de Sannes, ce projet en Provence, c'est exactement la symbiose entre ma passion de la Provence et ma passion plus récente du vin. Alors c'est un domaine qui est situé dans le Libéron Sud, près de Cucuron, Lourdes-Marins, au nord d'Aix-en-Provence. Il est à 300 mètres d'altitude et il y a 35 hectares de vignes sur un domaine de 70 hectares. Donc nous avons réalisé depuis trois ans, c'est une propriété, c'est un projet en fait entrepreneurial où nous tentons de faire un très bon vin du Libéron, rosé, blanc et rouge. Et j'ai donc constitué, c'est une petite équipe, il y a déjà presque une dizaine de personnes maintenant. Nous avons embauché du monde, nous avons réalisé un chef d'unification qui vient d'être construit, une boutique pour vendre ce vin et pour faire aussi des activités notouristiques. Donc vous voyez, c'est un projet vraiment entrepreneurial, d'enracinement familial et d'enracinement long terme, car c'est un endroit que j'adore, c'est la Provence. Et ce qui me fait extrêmement plaisir dans ce projet, c'est justement de faire travailler des gens locaux, des familles, des artisans qui ont tous contribué à la création de ce chef de vinification. J'ai toujours beaucoup aimé le vin à boire sans grande connaissance, c'est pour ça que j'ai pris des cours 400 heures d'onologie depuis que j'ai réalisé ce projet pour beaucoup mieux comprendre en effet ce dont il agit. Je trouve que ce produit, le vin est un produit magnifique, c'est un produit dans lequel vous avez le climat, le terroir, l'histoire de France, les métiers du vin. Dans un verre de vin, vous avez tout, toute l'excellence française, on va dire. Et c'est ça qui est magique dans ce produit et c'est pour ça que je suis vraiment ravi de m'être lancé dans ce projet. Projet encore une fois d'enracinement, projet entrepreneurial, projet long terme. Et j'essaye d'associer bien évidemment ma famille, mes quatre enfants, mon épouse, dans ce grand projet qui n'est pas facile car c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Encore une fois, c'est une petite entreprise. Ce que j'espère, c'est qu'elle apporte, je dirais, de l'activité au terroir local, dans le Vaucluse. C'est que les gens qui travaillent soient fiers, c'est que les gens qui consomment le vin soient très contents de notre vin. Puis il y a une dimension internationale parce que l'idée aussi, c'est d'exporter ce vin, notamment vers les Etats-Unis, vers l'Europe bien évidemment et puis vers l'Asie, la Chine. Et encore une fois, tout ça va se faire avec un pas de montagnard, étape après étape, pas après pas. Il ne faut pas griller les étapes. C'est beaucoup de travail encore une fois et je pense qu'il faut avoir une vision à 20 ou 30 ans pour réaliser tout ça. Donc c'est ça que je cherche à faire. C'est vraiment quelque chose de très solide. Et comme je suis un industriel dans mon cœur, j'ai cinq usines en France depuis 40 ans, 30 ans, 40 ans, qu'on a gardées en France dans des composants électroniques. Moi, je vois ce qui me fait le plus plaisir, c'est de contribuer à l'activité locale, à l'emploi local, à la formation des jeunes parce que ça, c'est du vrai enracinement citoyen. Et je pense qu'il faut continuer et accélérer avec un point très important, c'est que nous sommes en conversion bio. Donc l'idée aussi, c'est tout le travail en agriculture bio que nous faisons. Nous serons certifiés bio au mois de septembre 2020, après trois ans de travail, pour faire des vins bio et qui permettent là encore d'avoir un projet très respectueux de la planète.